Et salut tout le monde, salut Thor, j'espère que vous allez tous très bien, alors tu te demandes sûrement pourquoi il y a ça derrière moi, c'est tout simplement parce que je suis en train de refaire tout mon décor pour la saison prochaine, saison prochaine, plein de gros projets sur la chaîne YouTube et Twitch également, mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça puisque c'est officiel, Konami vient de faire un long tweet où il répond aux plus grosses questions que se posent la communauté, on va découvrir ça ensemble et bien sûr on va analyser tout ça, c'est parti pour cette grosse vidéo. Eh là tu te dis, mais ça faisait longtemps, bah oui ça faisait longtemps, ça fait longtemps que je ne t'avais pas parlé de Footmus, mon partenaire qui sponsorise cette vidéo et grâce auquel je peux te faire gagner plein de maillots tout au long de l'année, donc voilà Footmus, des maillots, des copies, il y a notamment les nouveaux maillots de la saison prochaine, donc n'hésite pas à aller checker si tu as besoin, le lien est dans la description. Donc comme je te le disais en introduction, Konami tu vois a répondu aux plus grosses questions que se pose la communauté, alors ça veut quand même dire qu'ils sont un peu inquiets parce que normalement ils nous avaient dit ce sera fin août, là c'est un petit peu encore une fois on éteint des incendies, donc c'est parti on va découvrir ça ensemble. Première question, eFootball est-il juste un jeu mobile pour consoles ? Beaucoup se demandent. Et là ils nous disent que c'est Dablor développé pour les consoles, mais que c'est une plateforme dont tout le monde peut profiter. Donc voilà, ils disent que, en gros non, c'est pas un jeu mobile qui est jouable sur console, c'est plutôt le contraire. Donc là, ok, on attend de voir. Là on nous parle de graphismes. Les graphismes de nouvelle génération, donc PS5 et Series, seront-ils rétrogradés pour jouer contre les utilisateurs mobiles ? Nous apporterons des ajustements graphiques à la version mobile, mais les graphiques de nouvelle génération sur console et PC ne seront pas rétrogradés. Là ils sont en train de nous dire que quand tu joueras avec ta PS5 contre quelqu'un de mobile, toi tu auras des graphismes de PS5. On est d'accord. Alors qu'on entendait que tu auras les graphismes de mobile. Je ne dis pas que c'est ce qu'on aura, c'est ce qu'ils répondent. On peut quand même s'interroger, ça paraît quand même bizarre, mais apparemment c'est possible. C'est ce que des mecs qui connaissent nous ont dit. Pouvez-vous désactiver ou filtrer le matchmaking multiplateforme ? Alors ils ne disent pas oui ou non, remarquez. Ils disent nous inclurons plusieurs filtres pour le matchmaking en fonction de l'emplacement ou de la plateforme. Donc, est-ce qu'on pourra dire que moi je ne veux pas jouer contre les mobiles ? Ce n'est pas vraiment dit, mais en tout cas c'est ce qu'on peut comprendre. Encore une fois, Konami, on vous demande des réponses claires. Là pour moi, ce n'est pas super clair. Ah, ça c'est très intéressant par rapport à la date de sortie. Le lancement. Donc, début de l'automne, est-il essentiellement une démo ? Vous vous rappelez, c'est ce que je vous disais. Pour moi, quand ils disent ça, ce sera juste une démo. Et il y en a qui disaient, non, ce n'est pas possible et tout. Bah, ils disent oui. A bien des égards, oui. Nous voulons que les gens se familiarisent avec eFootball dès que possible. Nous lancerons donc un nombre limité d'équipes et de mode. Détail exact à suivre. Donc, ils vont répondre en dessous. Donc ici, quand on voit, c'est tout ça. Donc, il n'y aura bien que les neuf équipes. On est d'accord ? Moi, je disais, donc c'est une démo. Oui, ils viennent de le dire, c'est une démo. Ensuite, justement, qu'est-ce qui sera gratuit au lancement ? Précisément, au début de l'automne, donc ce que je viens de vous faire voir. eFootball n'aura pas de micro-transactions. Heureusement, c'est une démo. Donc, tout sera gratuit. Il ne manquerait plus que ça. Pour une démo, il ne manquerait plus qu'il nous fasse payer des trucs. Nous ajoutera ensuite plus de contenu pendant automne. Détail du contenu exact à suivre. Voilà. Intéressant pour les joueurs offline. Est-ce qu'on pourra jouer contre l'ordinateur pour cette démo ? Oui. Ils disent oui. Après, c'était marqué. Pour moi, c'était marqué. Local match, pour moi, c'était marqué. Suivant. Y aura-t-il un support pour le mode édition ? Ah ! Est-ce qu'il y aura le mode modifié ? Nous prévoyons d'ajouter le mode modifié en tant que mise à jour gratuite pour PS5, PS4 et PC, donc pas mobile, après la version initiale. Donc, pas de date précise. Il y aura bien le mode modifié, mais apparemment pas à la sortie du jeu. Moi, c'est ce que je comprends, mais plus tard dans l'année. Et du coup, je retourne parce que j'étais en train de faire le montage. Je viens de m'apercevoir d'un truc. Il nous marque PS5, PS4 et PC. Boulot est remarqué. Toujours pas Xbox. Donc, Xbox ne pourront toujours pas mettre de patch, malheureusement pour eux. Mais bon, c'était un petit peu prévisible. Mais là, bon, c'est encore une fois confirmé. Allez, on continue. Quand la Ligue des Masters sera-t-elle ajoutée à iFootball ? Elle sera disponible en tant que contenu téléchargeable premium, ça veut dire payant, à l'avenir. Donc, pas de date officielle. On sait que ce sera 2022, Konami l'avait dit. Pas de date. Certains disent janvier. Moi, personnellement, je ne parie plus sur un fin de l'année. Pouvez-vous recruter des joueurs sans agents spéciaux ? Donc, est-ce qu'il y aura un marché des transferts ? Les jeux précédents avaient un fort élément de loterie. Mais iFootball vous permet de nommer et d'acquérir vos joueurs préférés avec le Game Pass. Donc, avec le Game Pass qu'on voit là. Un système pour recevoir des objets en fonction des matchs joués. Des laissés-passer de matchs gratuits et payants seront disponibles. Donc, il y aura un... En gros, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aura le Game Pass. Là, il y aura un payant et un gratuit. Comme sur Fortnite, comme sur plein de jeux. En général, gratuit, tu as quelques trucs. Et payant, tu as tout. Mais là, en gros, je pense que d'après ce qu'ils nous disent. En fait, tu pourras choisir. Tu auras plusieurs choix de joueurs. Par exemple, quand tu arriveras là, tu pourras peut-être choisir parmi certains choix. Mais en tous les cas, on est d'accord que ça dit bien qu'il n'y aura pas de marché des transferts. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Ils nous disent clairement, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'on vous a dit. On vous a dit que vous pourrez choisir les joueurs que vous débloquerez dans le Game Pass. Pas qu'il y aura un marché des transferts. Donc, Konami a répondu à certaines questions. Ils ont quand même laissé plein de points d'interrogation. Mais bon, c'est normal. Mais je trouve que c'était quand même intéressant de préciser certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont dit si on devait résumer rapidement ? Mode modifié, oui, mais plus tard, la Ligue des Masters, elle sera payante, mais plus tard, si on le savait, 2022. Est-ce qu'il y aura un marché des transferts ? C'est clairement dit pour moi, non. Est-ce que le premier jeu avec les neuf équipes à l'automne, c'est une démo ? Ils ont dit oui. Est-ce que c'est un jeu mobile porté sur console ? Ils nous disent non, c'est un jeu console porté sur mobile. Est-ce qu'il y aura un downgrade graphique ? Ils disent qu'il n'y aura pas de downgrade graphique quand on sera sur un PS5. Mais downgrade par rapport à quoi ? Si la qualité graphique, c'est celle de la bêta, heureusement qu'il n'y a pas de downgrade parce que c'est déjà pas fou. Si c'est par rapport au mobile, heureusement qu'on n'a pas de downgrade graphique par rapport au mobile. Donc voyons, par rapport graphiquement, on n'en sait rien. On n'a vraiment vu aucun élément de gameplay next gen, finalement, même sur le trailer. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas si c'est du mobile, PS4, PS5. On ne sait pas. On n'en sait rien. Et on attend de voir, surtout, ce dont sera capable cet eFootball sur les consoles next gen pour avoir vraiment une vitrine de notre jeu de foot. J'allais dire de notre jeu de foot préféré. Mais non, notre jeu de foot préféré, c'est TPS. Ça y est, il faut en faire le deuil. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous avez retenu. Et de mettre un like si ça vous a plu. C'était Luthor. Ciao les amis.